Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme l'Egypte à la Une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah Sisi qui a participé mercredi dernier par visioconférence à la 40e session du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique Népada. Au cours de la réunion, l'Egypte s'est vu confier la présidence de deux ans du comité d'une EHPAD par le président rwandais Paul Kagame suite au soutien unanime des membres de la candidature de l'Egypte comme l'a déclaré le porte-parole de la présidence égyptienne Ahmed Fahmy. L'Egypte est un membre fondateur de l'initiative d'une EHPAD qui est considérée comme le bras de développement de l'Union africaine. Un commentaire. S'adressons à la 40e session du comité directeur des chefs d'État et de gouvernement du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique Népada. Le président Abdel Fattah Sisi a déclaré que la crise économique internationale s'appelle les efforts de développement de notre continent africain, ce qui nécessite de réfléchir à de nouvelles ressources de financement non traditionnelles. Cela nécessite, selon les présidents, de déployer des efforts avec des partenaires du continent pour résoudre la crise de la dette accumulée de manière à permettre aux continents de rétablir le rythme de la reprise économique. À cet égard, le président a passé en revue les priorités de la présidence égyptienne de l'Agence de développement de l'Union africaine au cours de la période de 2023 à 2025 qui représente des objectifs que l'Egypte s'efforcera et de les atteindre en coopération avec d'autres pays africains frères et par l'intermédiaire du secrétariat de l'Agence. Premièrement, intensifier les efforts de mobilisation des ressources financières dans les domaines prioritaires pour le continent. Parmi eux, le développement des infrastructures d'une manière directement favorable à l'atteinte des objectifs de l'Agenta 2063 du développement de l'Afrique, notamment en mobilisant des financements pour la liste des projets prioritaires dans le domaine des infrastructures qui comprend 69 projets durant la période 2021-2013 dans le projet de la liaison de navigation entre le lac Victoria et la Méditerranée qu'il a eu l'honneur de diriger ainsi que la route Lecaire-Keptown. Deuxièmement, se concentrer sur l'axe de la transformation industrielle et s'appuyer sur les résultats obtenus lors du sommet africain extraordinaire sur l'industrialisation qui s'est tenu à Niamey en novembre 2022 de manière à garantir le développement des chaînes de la valeur ajoutée du continent, devenue une nécessité absolue, surtout après les répercussions de la crise russo-ukrainienne. Troisièmement, accélérer la réalisation des espoirs à cibler de l'accord de libre-échange continental en achevant les négociations sur tous les protocoles additionnels à l'accord, tout en aidant les pays africains à maximiser les avantages que l'accord apportera en termes d'opportunité d'intégration dans l'économie mondiale et la création d'emplois en particulier parmi les jeunes et les femmes. Quatrièmement, souligner l'importance pour les pays africains de partager leur expertise dans le domaine des infrastructures alors que l'Égypte s'est engagée dans une expérience de développement pionnière dans ce domaine au cours des huit dernières années. Le président a également évoqué à cet égard l'immense projet de développement du Parage Julius Nyerere en Tanzanie qui est un modèle de coopération entre les pays africains dans le domaine du développement. Il est mis en œuvre par des membres égyptiens et transaniens et nous sommes tout à fait disposés à partager les expériences des entreprises égyptiennes avec d'autres pays africains, frères, a affirmé le président. Cinquièmement, intensifier la coopération et la coordination avec les partenaires internationaux et les institutions financières internationales pour combler le déficit de financement des projets de développement durable et réduire le fardeau de la dette des pays les plus touchés tout en bénéficiant des nouvelles initiatives qui sont présentées lors des sommets de partenariats de l'Union africaine. Le président a enfin affiché son aspiration à coordonner les priorités de la présidence égyptienne d'une EHPAD avec ses frères, chefs d'État et de gouvernement, membres du comité d'orientation et de prendre connaissance de leurs propositions à cet égard afin de répondre aux espoirs de nos peuples et de poursuivre le développement auquel nous aspirons. Le président Abdel Fattah Sissi a pris part la semaine dernière au sommet des gouvernements à Dubaï. L'occasion pour l'Égypte d'explorer des horizons de coopération. Dalia Karan nous donne plus de détails. Le président Abdel Fattah Sissi a participé du 13 au 15 février en tant qu'invité d'honneur au sommet des gouvernements à Dubaï, auquel ont pris part une vingtaine de chefs d'État, 250 ministres, 10 000 hommes d'affaires ainsi que des responsables gouvernementaux, des experts et 80 organisations mondiales et régionales. Selon le communiqué de la présidence, la participation de l'Égypte au sommet mondial des gouvernements est la plus importante de ces dernières années. Le président Abdel Fattah Sissi a présenté devant le sommet les stratégies et les priorités du gouvernement égyptien en matière d'économie et de développement. Le chef de l'État a eu plusieurs rencontres avec les dirigeants arabes axés sur la relation bilatérale. A son arrivée dimanche, le président Abdel Fattah Sissi a été reçu par le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohamed Benzaïd. Il est également entretenu avec le Cheikh Mohamed Benjachit Al Maktou, vice-président, premier ministre des Émirats arabes unis, et il a remercié par l'invitation de l'Égypte en tant qu'invité d'honneur à ce sommet. Lundi, le président a participé à la table ronde des entreprises dont la valeur équivaut ou est supérieure à un milliard de dollars. Celle-ci s'est tenue en marge du sommet en présence des responsables d'un certain nombre de grandes entreprises émergents spécialisées dans les applications technologiques, l'intelligence artificielle, le commerce électronique et la gestion durable des ressources. Les représentants des entreprises ont fait part de leur intérêt à travailler en Égypte. De son côté, le président Abdel Fattah Sissi a affirmé la volonté de l'Égypte de communiquer en permanence avec les investisseurs pour identifier les obstacles auxquels ils sont confrontés et les éliminer, soulignant l'importance du secteur privé, en particulier les start-up et les entrepreneurs en tant que le commotif du développement durable. Le président Sissi a aussi participé à une session intitulée « Renforcer le secteur privé et le rôle du Fonds souverain égyptien ». Le président Sissi s'est entretenu également avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Les deux responsables en passé ont revu le programme de coopération entre l'Égypte et le FMI. Le président a affirmé la volonté de l'Égypte de poursuivre la réforme structurelle et de maximiser le rôle du secteur privé, ce qui crée un climat positif pour l'économie et les investissements. Pour sa part, madame Georgieva a salué la performance de l'économie égyptienne et sa capacité à absorber les répercussions négatives de la pandémie de Covid-19 et de la crise ukrainienne. Au nom du président Adel Fattah Sissi, le ministre des Affaires étrangères, Sema Choukri, a participé au 36e sommet de l'Union africaine tenu les 18 et 19 février à Addis Ababa. Alors que l'économie du continent africain est durement frappée par les répercussions de la guerre en Ukraine. Les chefs d'État ont tenté d'accélérer, lors de ce sommet, la mise en œuvre de la zone de libre-échange intercontinental, Zleka, et pour le reste des crises sécuritaires et alimentaires, ont dominé les discussions. Dalia Koram nous donne plus de détails. Au nom du président Adel Fattah Sissi, le ministre des Affaires étrangères, Sema Choukri, dirige la délégation égyptienne à la 36e session en dénard des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, qui a débuté samedi à Addis Ababa en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des États membres. Le sommet de deux jours aborde diverses questions continentales axées sur le thème accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Les dirigeants discutent de diverses questions continentales, notamment la lutte contre le changement climatique, la résolution des problèmes de sécurité alimentaire et les moyens d'accélérer la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Lutou samedi, l'actuel président de l'Union africaine et président du Sénégal, Makisal, a remis la présidence de l'Union africaine à l'État insulaire des Comores. En marge du sommet, le ministre des Affaires étrangères, Sama Choukri, a participé en nom du président de Fatah Assisi à la réunion du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique tenu dans le cadre du sommet de l'Union africaine à Addis Ababa. Le ministre Sama Choukri, président de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, l'a convaincée à prononcer un discours lors de la réunion, soulignant la participation africaine de haut niveau de nombreux présidents et dirigeants africains à la Conférence sur le climat tenue en novembre dernier à Jaméchec, qui a reflété l'engagement des pays du continent à l'action climatique internationale et a démontré la volonté politique des pays africains de travailler ensemble pour lutter contre le changement climatique à tous les niveaux. Il a souligné le souci de l'Égypte qui a accueilli la Conférence sur le climat au nom du continent africain de placer les priorités climatiques de l'Afrique au cœur de l'action internationale pour le climat. Passons en revue les résultats les plus importants de la Conférence à cet égard. Au premier rang desquels est la création d'un fonds pour financer le traitement des pertes et des dommages causés par le changement climatique en soutien aux efforts des pays en développement dans ce domaine. Monsieur Choukri a également souligné les autres résultats de la Conférence sur le climat qui soutient les priorités du continent africain dans le domaine du climat, où il a demandé aux organisations internationales de financement de revoir leurs politiques pour fournir le financement nécessaire aux pays en développement face aux changements climatiques. En outre à l'approbation d'un programme d'action pour une transition énergétique équitable, prenant en compte les différentes dimensions économiques et sociales des pays. La Conférence a également abordé les thèmes de la sécurité alimentaire, de l'eau, de la protection des écosystèmes et de l'affirmation du rôle des forêts et des océans dans la maîtrise des émissions. Un certain nombre d'initiatives sur les thèmes de l'eau, de l'adaptation, de l'agriculture, de l'énergie et de l'hydrogène ont été également lancées. Le ministre a souligné que ces résultats n'auraient pas été atteints sans le soutien d'un pays africain frère et de tous les acteurs et les institutions africaines concernés. Avec le chiffre d'affaires le plus haut de son histoire, le canal de Suez, cette voie maritime pour le commerce maritime mondial, enregistre une hausse de 25% par rapport à 2021. Les détails. Le canal de Suez a rapporté à l'État égyptien environ 7,5 milliards d'euros en 2022, continuant à battre des records avec le chiffre d'affaires le plus haut de l'histoire de cette voie cruciale pour le commerce maritime mondial situé dans l'est de l'Égypte. Cela représente une hausse de 25% par rapport à 2021, comme l'explique l'autorité du canal dans un communiqué. L'immense ouvrage inauguré en 1869 a vu transiter 1,41 milliard de tonnes de cargaisons diverses, un chiffre également le plus haut de l'histoire du canal, tandis que 24 820 navires longs empruntés, soit une moyenne de 68 navires par jour, contre 56 en 2021, note encore l'établissement public. Cette hausse du trafic a été permise par un aménagement, le premier des méga-projets du président Abdel Fattah Assisi, qui ont absorbé une bonne part de finances égyptiennes ces dernières années. Un nouveau tronçon creusé en 2014 et 2015 facilite désormais le croisement des convois et diminue le temps de transit des navires. Les revenus du canal sont passés de 4 à 7,5 milliards d'euros grâce aux travaux d'agrandissement, se félicitait récemment le président Abdel Fattah Assisi. En outre, l'Egypte augmente chaque année les taxes et autres frais de passage imposés en navire, l'une des principales sources de devises du pays. L'autorité générale de la SC Zone, ou la zone économique du canal de Suez, fait partie des méga-projets dédiés par le président Abdel Fattah Assisi pour relancer le développement économique de l'Egypte. L'objectif ambitieux affiché est de devenir une des sept plus grandes zones économiques mondiales de l'horizon 2035. Un commentaire. L'autorité générale pour la zone économique du canal de Suez a été établie par le décret présidentiel 330-2015, le 9 août 2015, quatre jours après l'inauguration du doublement partiel du canal de Suez. Comme ce chantier, elle fait partie des méga-projets décidés par le président Abdel Fattah Assisi pour relancer le développement économique de l'Egypte. L'objectif ambitieux affiché par les autorités est de concentrer 30% de l'activité économique de l'Egypte, de générer 100 milliards de dollars par an, de recettes annuelles pour l'Etat, et de créer un million d'emplois nouveaux, d'accueillir 2 millions de nouveaux résidents pour devenir une des sept plus grandes zones économiques mondiales à l'horizon 2035. La zone économique du canal de Suez doit compléter l'activité de l'autorité du canal de Suez afin que le canal ne soit plus uniquement une zone de transit, mais une zone d'activité économique en concurrence avec des acteurs bien établis comme Jabal Ali aux Émirats Arabes Unis, Tangier, Med au Maroc, ainsi qu'avec de nouveaux projets comme King Abdullah Economic City en Arabie Saoudite. L'attrait principal de la zone économique du canal de Suez et sa localisation sur un axe maritime qui joue un trois continents et voit passer chaque année près de 10% du commerce mondial de marchandises, 18 000 navires par an en moyenne. En vertu des accords de libre-échange signés par l'Egypte, elle offre un accès préférentiel à près de 1,8 milliard de clients en Europe, en Asie, dans le monde arabe et en Afrique. Afin de faciliter l'arrivée d'investisseurs étrangers, l'essentiel des procédures sont réalisés auprès du guichet unique de la zone économique du canal de Suez, attribution de licences et terrains et résolution des conflits. La zone économique du canal de Suez dispose également de prérogatives pour négocier en direct les exemptions de textes et les impositions ainsi que les garanties sur les prix de l'énergie pour les projets majeurs. Deux zones industrielles et portuelles sont au cœur du projet, l'Est pour Saïd et Ayn Sorna. En complément de ces deux zones, deux zones industrielles spécialisées, Ouest Contara pour l'agroalimentaire et l'Est Ismailia pour les technologies de l'information, des communications et des services commerciaux sont également programmées. Quatre ports doivent également être modernisés afin de se spécialiser comme l'Est port Saïd pour les activités de transbordement, Abadeya pour les terminaux vraquiers, Altour pour les terminaux vraquiers aussi et Alariche pour la pêche et les industries lourdes. Le peuplement de la zone s'appuie sur les vies existantes, sur la rive occidentale comme port Saïd Ismailia Suez à Ayn Sorna doit également passer par la construction de deux vies nouvelles sur la rive orientale du canal, l'Est port Saïd et la nouvelle Ismailia, d'un million d'habitants chacune à l'horizon 2030. La construction de logements et de bâtiments administratifs a déjà débuté à la nouvelle Ismailia. L'aménagement du territoire de la zone économique du canal de Suez reste un enjeu majeur de son développement, notamment pour la rive orientale. La construction de réseaux routiers, ferroviaires, électriques et d'approvisionnement en eau est nécessaire et programmée pour permettre l'avènement d'un écosystème d'affaires en dehors des grandes zones autonomes. La priorité a été accordée dans un premier temps au franchissement du canal, avec l'ouverture de quatre tunnels routiers en 2019 dans les zones de port Saïd Ismailia en complément du pont routier de le Contara. C'est en Égypte que pousse l'une des variétés de jasmin les plus appréciées direction Chobra Beloula, un village au nord du Caire où est produit la majorité du jasmin mondial. Un commentaire de Dalia Karam. Sur les coups de minuit et équipés d'une lampe frontale, des ouvriers saisonnières commencent la cueillette du jasmin dont l'odeur raffinée se répand bien au-delà de son village de Choubra Beloula dans le nord de l'Égypte. La récolte annuelle du jasmin se déroule de juillet à novembre à la nuit car les fleurs sont alors pleinement ouvertes. La cueillette se déroule entre minuit et 8 ou 9 heures du matin selon ce qu'on arrive à en tirer. Ce travail nécessite vraiment de la concentration. Il faut distinguer les fleurs écloses des bourgeons qui ne sont cueillies que le lendemain. L'Égypte et l'Inde dont les productions sont équivalentes génèrent près de 95% du volume mondial d'extraits de jasmin pour parfum selon la Fédération internationale du commerce d'huile essentielle et d'arames. Plus de 90% des champs égyptiens de jasmin se trouvent dans le gouverneurat de Rarbea dans le nord du pays autour des villages de Koutour, Choubra Beloula et Basioun. La culture du jasmin occupe quelques 400 hectares dans la région de Rarbea et la production égyptienne de fleurs de jasmin attend 20 tantes par jour. Mais le concurrent indien pratique des prix d'hérisoires qui poussent les exploitants locaux à casser leurs prix malgré la qualité supérieure de leur production. Autre source de préoccupation pour les cultivateurs de Rarbea à l'irrigation, la fleur blanche est gourmande en eau. Chaque fait d'an est arrosée trois fois par mois avec 450 à 500 mètres cubes d'eau. Cette eau est terrée d'une île voisin dont le débit est menacé par la construction en amont en Éthiopie du grand emparage de la Renaissance. La cueillette ne peut être accomplie que manuellement, ce qui nécessite une main d'œuvres importante. Chaque ouvrier récolte entre 2 et 5 kg de fleurs par jour. Le commerce du jasmin rapporte autour de 6,5 millions de dollars par an à l'Égypte selon la Fédération internationale des producteurs d'huile essentielle et d'arôme. Actuellement, 1 kg de fleurs de jasmin se vant environ 40 livres égyptiennes, soit 2,1 euros. Et passons au sport. Alors, les deux premiers matchs de la Cannes 2023, des moins de 20 ans, étaient au programme ce dimanche dans le groupe A au stade international du Caire, pays le plus titré dans l'histoire du tournoi 7 sacre. Le Nigeria a raté son entrée en s'inclinant face au Sénégal 0-1. Finaliste de 3 des 4 dernières éditions, les lionceaux ont confirmé leur période faste grâce à un but de Sulaïmène Fay, attaquant du CF Talavera, Espagne, à la retombée d'une frappe de Pape Demba Diop, repoussée par le gardien adverse avant la mi-temps 39e. Ce succès place les poulains de Malik Daf seul en tête. Dans l'autre match de la poule, en effet, l'Égypte a raté son entrée en butant sur le modeste Mozambique zéro partout. Le Pays Haut a poussé durant toute la seconde période en vain. Les pharaons joueront gros lors de la deuxième journée mercredi contre l'Égypte pendant que le Mozambique défuira le Sénégal. Et terminons avec ce commentaire concernant le musée archéologique sous-marin unique en son genre à Alexandrie en Égypte qui est destiné à relancer les activités touristiques dans la région. Le projet permet aux visiteurs de voir les trésors engloutis cachés au public depuis plus de 1400 ans au fond de l'océan. Un commentaire d'Aliakoram. Le genre à Alexandrie en Égypte est destiné à relancer les activités touristiques dans la région. Le projet permet aux visiteurs de voir des trésors engloutis cachés au public depuis plus de 1400 ans au fond de l'océan. L'idée d'un musée sous-marin est venue pour la première fois il y a 20 ans lorsque les responsables égyptiens ont commencé à étudier comment mieux protéger les précieux artefacts d'Alexandrie contre toute dégradation supplémentaire. A l'heure actuelle, les reliques sont menacées par la pollution de la baie, le praconnage, par les plongeurs et les dommages causés par les encres des bateaux de pêche. Un musée aiderait à sauvegarder la relique restante non seulement en tant qu'en structure physique, mais aussi en tant que zone protégée qui pourrait être surveillée. En 2006, des tables rondes d'acteurs ont été organisées pour discuter de l'aspect économique du musée et deux ans plus tard, Jacques Rougerie s'est impliqué dans le projet en tant qu'architecte de premier plan avec son concept d'un pâtiment sur les rives du port oriental de la baie d'Aboukir avec un bassin immergé. Des tunnels en fibre de verre permettent aux visiteurs d'accéder au fond de la mer pour admirer plus de 2500 reliques sous-marines. Quatre grands édifices en forme de voie de felouk, le voilier traditionnel égyptien en bois permettent de voir les artefacts, y compris ce qui est peut-être le palais de Cléopâtre VII dans leur emplacement d'origine. La construction a été estimée à environ deux ans, mais tout a été suspendu en 2011 en raison de la révolution dans le pays et des bouleversements politiques qui ont suivi. Heureusement, après la normalisation de la situation, les pourpalais ont récemment repris par les autorités égyptiennes bien décidées à refaire de l'Egypte l'une des destinations touristiques les plus présées, tout en l'ouvrant aux innovations et nouveaux styles architecturaux. Mesdames et Messieurs, fin de cette édition de notre programme l'Egypte à la Une et également la fin de la transmission en langue française sur Nail TV International qui reprend à 18h local. Merci pour votre fidélité à Nail TV International et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501